bonjour m'utiliseuse, j'espère que vous allez bien, moi très bien je viens faire une nouvelle vidéo pour vous parler de la pâle que je me fais pour le mois de novembre je ne dis pas de bêtises puisque tantôt je viens de tourner 3 vidéos plus ou moins à la suite je ne sais pas pourquoi mais je dis toujours le mois de décembre non c'est bien le mois de novembre du coup voilà et je vais vous présenter tout ça du coup voilà je crois que j'ai un peu exagéré parce que ce mois-ci je ne vous dis pas parce que je pense que vous ne l'aurez peut-être pas encore vu je ne pense pas enfin je ne sais pas, enfin on verra vous verrez dans mes résultats de pâle du mois d'octobre si j'ai réussi ou pas mon challenge en même temps c'était pas, je ne vous dis rien allez c'est parti je me suis mis Karen Pond et Ton Coeur qui va chez Pocket je l'ai reçu ce mois-ci vous aussi je crois que c'est un, non vous l'aurez vu je pense je l'ai reçu ce mois-ci dans le petit colis et il est tout petit, je me dis on ne va pas traîner, allez on va se le faire le seul truc qui m'embête un petit peu c'est que c'est écrit assez petit chez eux du coup voilà après, enfin pour ça je ne sais pas de quoi ça parle c'est une Roxane qui est la créatrice d'un blog dans lequel elle raconte c'est Peripizzi dans un coin de la France putillante dans les arts de la jeune femme et pourtant ronde par la culpabilité et la haine alors qu'elle doit se trouver à nouveau sujet elle dépose ses valises dans un hôtel un peu particulier aux meilleurs amis de l'homme vous trouvez vous retrouverez dedans chaque chambre petit un petit chien abandonné que vous pourrez adopter ou non en partant mais dans cet hôtel il y a également des personnes sages qui malgré les cruautés du destin se consolent grâce au petit bonheur de la vie et apprendront peut-être que Roxane trouvera la force d'affronter le lendemain voilà, ça me donne très envie, ça parle de chien un hôtel qui met des petits chiens pour peut-être adopter je trouve ça pas mal comme histoire quoi maintenant à voir comment ça va se dérouler après je me suis mis un petit manga je me dis ça passe vite ça voilà entre deux ça peut passer très vite du coup je vous laisse lire le nom imprononçable pour moi et en plus Axel Rhum c'est pas possible c'est le tome 2 et cette jeune femme est je ne sais pas comment on dit si vous savez dites le moi en commentaire mais elle parle avec les signes je ne sais plus si c'est surtout mon intendant enfin un truc comme ça je vais pas dire de bêtises je veux pas d'être méchante avec des personnes et ce garçon va essayer de apprendre les signes pour discuter avec elle et je trouve ça super et voilà j'ai envie de m'y plonger voilà après c'est de nouveau on va dire je me suis mis Chercheur d'or de Nathalie Lucivano chez Hugo dans la question de nous romans je sais pas trop ce que ça peut donner les petits retours que j'ai eu on sait juste que c'est une dame ou monsieur je ne sais plus c'est une dame ou monsieur qui vont prendre l'avion et l'avion va se crasher et elle va se retrouver toute seule la seule survécue survécante survécante je sais pas survie enfin celle qui reste là je crois que c'est elle et elle va rencontrer un jeune garçon qui vit dans la montagne depuis un moment si j'ai bien compris et son ami c'est le chien et voilà j'en sais pas plus voilà et j'ai envie de découvrir ça au moment de l'hiver voilà au début je pensais plus faire décembre-janvier parce que là neige voilà ici il n'y a pas encore de neige au moment de novembre quoi ça peut peut-être arriver fin novembre on verra vous allez voir que j'ai un peu un peu un peu exagéré parce que l'autre fois j'ai lu ça pas plus mais là j'en ai encore dû à vous présenter je me suis mis Mysterious Air de Adriana Drou je crois que ça se dit comme ça de chez Hugo dans la caution nous Romain je me suis crachée sur mon livre voilà je sais juste parce que ça n'arrête pas de le voir partout sur Booksta c'est une jeune femme qui a marre un peu les relations de mec et elle va aller sur l'application Mystique et elle va faire des rencontres c'est le texte qui a gagné au prix Mystique 2021 la plus belle histoire d'amour du coup ça me tente beaucoup et j'adore cette couverture et le dernier qui me tente absolument est un peu commencé hier soir et que je me suis dit à partir de maintenant il faut que je mette une réécriture de Disney ou un Disney comme ceux là vous ne voyez pas ceux qui sont là mais comme j'ai déjà vous ai déjà montré les réécritures de Disney ou quoi que ce soit voilà ou les nouveaux je ne sais plus je ne sais plus comment le nom mais enfin tout ce qui est Disney j'ai quand à essayer de me les remettre les écritures et tout ça et du coup je me suis mis celui-ci Rose éternelle de Ophélie du chemin voilà j'ai commencé vraiment petit j'ai lu juste le prologue en fait hier soir prologue voilà parce que je ne vous ai pas encore dit mais à part aujourd'hui que je pourrais encore plonger un petit peu dans ce bouquin mais le week-end je ne suis pas là enfin je ne serai pas à lire enfin pas là mais je ne saurais pas à lire enfin si je suis là mais voilà mais je ne saurais pas lire ce week-end le premier week-end de novembre enfin fin novembre début novembre du coup je ne saurais pas le lire et du coup je me suis dit que j'allais commencer pour essayer de gagner du temps voilà et puis les autres livres que j'avais encore à lire je n'avais pas envie du coup voilà voilà et celui-là tout le monde me dit qu'il est top 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 voilà et j'aime beaucoup les pages de ce bouquin je suis désolée de tousser mais ça doit vous fatiguer à la langue voilà les petites voilà c'est une réécriture de la belle et la bête je crois que vous avez vu Rose éternelle voilà tout ce que je sais voilà que le destin guidé par les pas de Milani au pied de le 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 Myri Rivaldra un mystérieux harpe couvert de rose protecteur de gardien d'une famille royale déchue dans l'ombre une bête monstrueuse et redoutable que Mélissande Mélissade Mélissade Mélissande je sais même pas comment ça se dit vaudra apprivoiser pour sauver les siens voilà il ressembla à une prétadeur dangereux sauvage il était aussi une autre chose quelque chose de indéfin 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 voilà et c'est chez plumes blanches ici voilà c'est des livres qui goûtent la blinde voilà j'ai mes chats qui font des bêtises voilà 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 pour tout ça du coup je vous les remonte je crois que j'ai un peu exagéré mais j'espère quand même lire le plus gros de tous ces livres si je lis pas tout ce serait pas grave je me dis que si je lis pas celui-là c'est pas grave mais non si je lis pas celui-là le rechercheur d'or que je lis déjà tout ça ce serait un miracle mais non comme je dis le manga n'était pas obligatoire je l'ai mis parce que j'avais envie mais je lisais ça ce serait top voilà ça celui-là il faut qu'ils partent et l'autre il me donne envie du coup voilà si je lis ça et que je lis pas ça c'est pas grave mais si je lis tout bon j'ai été coupé parce que monsieur m'a appelé voilà mais je disais que je lisais pas ça c'est pas grave et si je lisais ça c'était top c'est ce que je absolument lire voilà mais si je lis ça c'est encore mieux mais voilà j'en ai mis un peu plus parce que j'avais envie c'est ce qui me donne très envie pour le moment même s'il y en a deux ou trois qui me donnent très envie que vous voyez pas là mais qui me donne très envie que vous allez voir dans l'une des pré-vidéos aussi que vous aurez de la première ou deuxième semaine je ne sais pas voilà du coup voilà tout ce que je voudrais lire et ce que je ne veux pas lire voilà il faut que j'essaye de bouger mon pépette à lire un peu plus voilà du coup voilà mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup du temps mais ça va aller mieux avec l'hiver on va moins bouger du coup on va pouvoir plus lire enfin j'espère c'est pas au moment que je n'ai pas ma crise trop froid et que je ne dirai pas voilà sur ce voilà j'espère que dites moi votre pal que vous avez prévu pour le mois de novembre quel livre vous lisez dites moi voilà ça me ferait plaisir de savoir voilà et de partager avec vous des belles et des moins belles lectures par exemple parce que parfois on a des moins belles lectures du coup voilà sur ce moi je vous laisse là et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire de vos pal de vos petits messages lequel que je dois lire absolument par exemple voilà moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye tout le monde